On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque regardez ce qui m'est arrivé ce week-end, j'ai complètement ruiné l'écran de mon iPhone. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tout simplement de le remplacer par cet écran produit par Remaid, qui est une entreprise française. Et puis on en profitera, pourquoi pas, pour changer ma batterie. Et donc on va faire ça ensemble, on va voir si c'est simple, si c'est vraiment réellement. C'est parti. Appliquer la ventouse sur le bas de l'écran, juste au-dessus du bouton Home. Voilà, il faut ensuite tirer pour que vienne l'écran. Tu vois que ça ne vient pas, donc on nous dit si l'écran est cassé de céder avec cet outil. J'ai réussi, mais franchement c'est pas trop grâce à la ventouse. Donc, très bien, je suis ravie. Étape numéro 4. Oh là là. Ok, on y est. Étape numéro 5, dévisser les vis cruciformes. Maintenant la plaque métallique protégeant le connecteur de la batterie. Tout le monde est très inquiet autour de moi. Je suis sûre que je vais y arriver, mais là c'est vrai que je n'y arrive pas, on va être honnête. On va garder son calme. Là Pépé, tu ne veux pas venir m'aider Pépé ? Ah non, je suis désolé. Qu'est-ce que vous essayiez de faire ? Il a changé la batterie. Regarde, regarde. Je comprends très bien le problème, je ne vois pas comment le régler. Merci Pépé. Voilà, ma batterie. Dans quel état elle est ? Bon, évidemment. Merci Lionel qui m'a aidée à faire ça. Merci à J.S. qui est passé. Voilà, donc en fait, ce que j'ai été censée enlever comme indésive, c'est tout ça. Donc soi-disant, avec un petit coup, je suis censée enlever tout ça. C'est vraiment difficile. J'ai eu beaucoup de mal. On s'y est mis à 15, c'est pour vous dire. Bon, on continue. Maintenant, on passe à l'écran. Et c'est parti. Alors cette fois-ci, il y a beaucoup plus d'étapes pour la batterie. La batterie, il y en avait 12, un peu plus que 12. Et là, il y en a jusqu'à 20. C'est peut-être un peu plus long. Voilà, j'ai remis l'écran à l'horizontale. Et maintenant, on va visser. C'est la dernière étape. On va visser les deux petites vis qui sont là. Et après, ça va être le verdict. Est-ce que mon iPhone fonctionne ou pas ? Voilà, j'ai terminé maintenant le changement de ma batterie, mais aussi de mon écran. On va l'allumer ensemble et voir si ça fonctionne. J'ai très peur. Oh ! Ça s'affiche. J'ai l'impression que ça marche. Alors, est-ce que l'écran tactile fonctionne ? Oui ! Alors, pour ce qui est du résultat, je pense que c'est un bon produit. Ils promettent 30 minutes de montage pour la batterie et pour l'écran. Moi, j'ai mis à chaque fois une heure, donc beaucoup plus que ce qui était prévu. C'est assez facile à réaliser, même s'il y a des petites pièces qui sont vraiment difficiles à manipuler. Il faut avoir des bons yeux, ne pas trop trembler. Et puis, je trouve que le mode d'emploi n'est pas très bien fait. On s'arrête à la dernière étape de démontage, alors que j'aimerais bien qu'on prolonge aussi avec l'étape de montage. En revanche, je vous recommande d'aller voir les vidéos. Pour chaque produit, il y a une vidéo explicative sur YouTube. Elles sont très bien faites. Et moi, c'est clairement ça qui m'a permis de bien monter et remonter mes batteries et mon écran.